Avec Pierre-Antoine d'Amecourt et Béric, on est là, Annecy est en demi-finale de la Coupe de France et on va faire la première raclette en direct à la télévision. C'est fabuleux. Alors Béric va vous distribuer du Roblochon qui vient de Thônes en Haute-Savoie, donc c'est à côté d'Annecy, un petit producteur, Roblochon. Vous êtes fabuleux. On branche, regardez, on va brancher, on a tout prévu. Mais quel bonheur. Je veux pas attaquer les candichons ? Oui, bien sûr, allez-y. Génial. Evidemment, on a une pensée pour un sporteur marseillais, d'hybrides, mais bon, il faut penser à nous. Moi, je suis née à Annecy, le foot, bon, on se laissait pas trop sur des skis et des bâtons. Mais la raclette, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une tranche de saucisson, peut-être, non ? Alors une tranche de saucisson, écoutez, est-ce que le fromage est chaud ? Non, non, mais pas chaud. C'est un gros plan, regardez, c'est la première raclette en direct. C'est magnifique. C'est pas chaud du tout. Si, c'est chaud, c'est chaud. Regardez, ça va couler. Mettez-le-moi sur le... Mettez-le-moi, oui. Voilà. Et on va remettre du fromage à fond. Magnifique. Allez-y, Pierre Maturana, d'hybrides, si c'est, mange du reblochon après la victoire d'Annecy. Il faudra un petit bout de pain, s'il vous plaît. Un petit bout de pain, s'il vous plaît, Béric, on y va. Il y a des cornichons, il y a de la viande des grisons, il y a tout ce qu'on aime, et surtout il y a le tour du terrain. On y va, on n'oublie pas l'essentiel. C'est magnifique. Non, non, du pain, du pain. Merci. C'est bon, hein. Alors voilà, on y va. Regardez les directions. Regardez, un petit but en Roumanie. Vous avez déjà inscrit des buts comme ça sur Jibril. Magnifique. Regardez ça. Passe, contrôle. C'est bon, hein. On a vu ces images au Béodrome. Les supporters qui étaient partis, et puis quand ça a égalisé, ils sont revenus. On les comprend. Il y a un mec au bout, il ne fait pas de mi-tour. Il dit, ah non, c'est bon, foutu pour foutu. On s'en bat. Karim se régale. Elle en fout partie. En hockey, on est tombé sur le petit supporter complètement possédé quand il voit son équipe marquer. Regardez, il est en tribune. Complètement dingue. C'est excellent. Regardez, ce chat qui a fait éruption sur un terrain. C'est pour vous, Karim. Parce que là, évidemment, regardez, il est... Ah ben, elle s'en fout, elle bouffe. Allez, le saut qu'il va faire. Vous connaissez le baby-foot ? Eh bien, le merguez-flip. Extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Cet été, sortez les barbecues. Génial. On y va. On se fait un petit... Qu'est-ce qu'elle bouffe ? Mais c'est incroyable. Alors, attendez, il y a le deuxième qui est prêt. On y va. On va enlever ce gobelet pour... C'est délicieux. Faites-nous un beau plan. Un beau plan. Alors, on va faire un beau plan de télévision. Regardez. Oh, regarde ce fromage. Commis. Magnifique. Alors, je ne vais pas mentir. Ce n'est pas du fromager. C'est un peu industriel. C'est pour ça qu'il n'y a pas le fil. Non, mais c'est très bien. Écoutez, on se régale. Karine, elle n'attend que ça depuis ce matin. Il n'y a que Karine qui se régale. Pardon, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un petit peu charcuterie ? Vous voulez quoi ? Je lui fais un sandwich au savoyard. C'est-à-dire une patate, un cornichon. Vous voulez des cornichons ? Moi, je ne suis pas content car Annecy a réalisé l'exploit hier. Ils ont sorti un gros match. Et il y en a un qui n'est pas d'accord. Attends, je prends juste un petit peu. Pardon. Quelle idée ? Qu'est-ce que c'est cette émission ? Il y en a un qui n'est pas d'accord. Annecy n'a pas fait un gros match. Je suis en colère contre Giovanni Castali. Regardez. Gros match. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais non, mais... Mais non, ils n'ont pas fait un gros match. Mais non. Il essaie de prendre la parole. Non, 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 ils n'ont pas fait un gros match. Allez, prends la parole, Joe. Vas-y. Impose-toi. Olivier. Du coup, il s'est fait d'autres potes, Giovanni. Tu vas être mon copain ? Oh ! Oh, c'est mignon. Vous voyez, Giovanni se fait des amis, après il bloque. Très bien. Pendant que Karine continue sa raquette, évidemment, on va revenir sur la victoire hier. Donc, c'est dur pour Marseille. Marseille qui avait quand même sorti le Paris Saint-Germain. Et une fois encore, pour les supporters, il y a eu deux salles, deux ambiances. On ne va pas se mentir. Il y a eu avant le match et après le match. Allez. Ouais. Est-ce que c'est un match de piège ce soir ? Ah, mais il est fou. Ce soir, on joue contre des moniteurs de ski. Oh, ça va être une formalité. Attends. Comme parlera Slalom Egeant, Tartiflette, Balade de raquettes. Là, on les appelle. Je les ai vus sortir du bus. Ils avaient les skis comme ça, avec les chaussures et les marques du masque. Attends. Le foot, c'est sérieux. Oh, c'est sérieux ici. Putain. Attends. On est tombés sur plus fort que nous. C'est une belle équipe. Il faut les respecter. Ils ne sont pas là par hasard. Oh, il y a bu. Oh, il y a bu. Oh, il y a bu. Oh, les montagnards. Reprenez votre téléski. En partant de Savoie, on va vous piler. Un petit mot sur cette équipe. Attendez, ne pète pas les c*****. C'est bon. C'est bon. C'est ça. C'est ça. Deux salles, deux ambiances. Vous vous regardez, Karine, toujours autant. J'attends le prochain fromage. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais non. Je crois que... C'est la technique. Vous savez, on est un peu... Vous aviez tout bien préparé. Evidemment. Evidemment. Dans les autres matchs, Nantes a sorti Lens. Et vous allez voir sur la conf d'après-match de Francaise, il y avait un bruit. Mais un bruit assourdissant. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait, on a compris. C'est la poisse. Je suis bloqué au water. Je suis bloqué au water. C'est Monsieur Poisse. Je suis bloqué au water. Et ben voilà. Bravo, bravo. Alors, vous le savez. Vous le savez, chaque semaine sur l'équipe, la chaîne équipe, on découvre des nouveaux talents. Et encore une fois, on a été bluffé cette semaine puisque c'est les mondiaux toute la semaine sur la chaîne équipe. Mondiaux de freestyle. Et vous allez voir au border cross. Nos commentateurs, Marie Martineau et Jean-Charles Barès, ont un incroyable talent. Je vous assure, c'est fou. Un peu de musique. Ça fait du bien, Marie. On s'est un petit peu chauffé la voix, là. Le timbre est un petit peu éraillé, là, maintenant. Difficile de chanter sur ce bed musical, ici, malgré toute ma bonne volonté. Voilà. Thank you, guys. Thank you. Mr Thibault Dupont-Cellan, Régi, est là. On s'enjouerait un petit peu en cabine avant la finale. Il y a une petite voix, Marie Martineau. Elle peut se reconvertir après avoir fait du half-pipe, du commentaire. Pourquoi pas la prochaine saison de The Voice ou The Starak ? La Starak, on ne sait pas trop. En tout cas, Karine, c'est le top titre. Je me suis régalée. C'est le top titre. Vous avez bien mangé. Vous pouvez sourire un peu. Vous allez comprendre ceux-là, ils sont faciles. On y va. Dites-moi. Numéro 5, un petit mars et ça repart. Ça, c'était à la veille classique. Et on a eu aussi, évidemment, aujourd'hui, ce matin, dans l'équipe, un très haut Savoyard. Je l'ai mis juste pour me faire plaisir. Karine, là, on ne va pas se mentir. Numéro 4, c'est quoi ? C'est l'équipe, toujours avec le TFC. Eh ouais, la TFC, c'est Rodez 6-1. Oh, Dominique, regardez, le top 3. Vous connaissez Starsky Hutch avec Huggy, les bons tuyaux. Eh bien, on a Huguet, le bon tuyau. Alors, il faut avoir la ref avec la série, c'est vrai. Numéro 2 pour La Provence, hier, c'était pas Balerdy, mais... Balou, on dit. Balou, Balou. Quel est le rapport ? Et numéro 1, regardez. C'est le burn to be alive. Oui. Burn to be alive. Oui. C'est porn, normalement. Et là, du coup, c'est burn. T'as oublié le titre de l'équipe d'aujourd'hui, la une. Evidemment. Juste une légende. C'est vrai, parce que je savais que Dominique, vous alliez... Magnifique. C'est pour ça qu'on vous l'a mis dans le mur de la petite Lucard. Voilà. On va se quitter avec un peu de légèreté après cette grosse raclette et de la légèreté en gymnastique, c'est beau. T'es sûr que t'as mis de la magnésie sur tes mains, Jean-Jacques, là ? Non ! Trop de raclette. Trop de raclette. Trop de raclette. Je récupère ou je laisse ? Je laisse. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Une petite chronique avec un petit peu de fromage. C'était parfait. Dans quelques instants, nous allons reparler de l'Olympique de Marseille justement. Battu en championnat, éliminé de la Coupe de France. Est-ce que l'OM peut tout perdre en cette fin de saison ? On en parle dans quelques instants. A tout de suite. C'est bon. Mince-même. Dix. T'es bon. J'ai déçu. Sous-titrage .